Beurk encore des légumes Chapitre 1 Eve-Anne adore les pâtes et elle déteste tout le reste. A chaque fois que maman lui demande « Qu'est-ce que tu voudrais manger ce soir ? » Eve-Anne répond « Des nouilles ! » Et paf ! Maman s'énerve. Il faut dire que la maman d'Eve-Anne ne plaisante pas quand il s'agit de nourriture. Elle aurait bien voulu être diététicienne. Elle propose tout le temps des choses affreuses en essayant de vous faire croire que c'est super. Par exemple, elle dit que le chou-fleur ressemble à des petits arbres tout blancs. Elle raconte que les carottes râpées donnent une jolie peau. Elle s'extasie sur le poulet fermier mais on s'en fiche bien qu'il ait été fermier ou boulanger ou même pompier, ce poulet. Beurk, beurk, beurk. Eve-Anne fait l'amour. Elle soupire. « C'est pas bon ! » Elle chipote dans son assiette. Dès que maman a le dos tourné, elle appelle Mistoucha pour lui donner à manger sous la table. Et comme Mistoucha n'est pas difficile, il enfle à vue d'œil. Chapitre 2 Toutes les nuits, Eve-Anne fait d'affreux cauchemars. Des tomates pourries la poursuivent. Des brocolis lui tirent la langue. Des carottes lui jettent des cailloux. Le matin, la petite fille est épuisée. Ça ne peut plus durer. Au petit-déjeuner, elle essaie d'avoir une discussion raisonnable avec maman. S'il faut varier les menus, pourquoi pas ? Mangeons un jour des spaghettis, un jour des coquillettes, un jour des tagliatelles, un jour des raviolis. Ce n'est quand même pas si compliqué, dit Eve-Anne. Hélas, il n'y a rien à faire. Maman ne veut rien entendre. Au dîner, c'est chaque soir plus catastrophique. Maman s'énerve, s'énerve. Et elle finit toujours par hurler. « Vivis ton assiette ! » Evan a envie de vomir. Même Miss Toucha commence à en avoir assez. Vraiment, ça ne peut plus durer. Il faut absolument trouver une solution. Justement, c'est bientôt l'anniversaire de maman. Et Evan a une idée géniale. À la librairie, elle a repéré un gros livre de cuisine intitulé « Mille pattes ». Elle a cassé sa ternille. Elle a fait un très bel emballage cadeau avec un gros noeud rouge. Elle a dessiné une magnifique carte avec des petits cœurs dorés découpés dans du papier. Un vrai chef d'œuvre. Chapitre 3 « Taratata, c'est le grand jour ! » Maman ouvre ses paquets. En découvrant le cadeau de sa fille, elle éclate de rire. « Merci beaucoup ! » Puis, elle regarde les photos, consulte l'index et commente à voix haute. « Nouillerie de petits légumes, omelette patinée aux giroles, patouille de volaille. » Mais tout cela m'a l'air plein de protéines, de vitamines, de bonnes choses. Bravo, ma chérie ! » Miss Toucha s'est approchée, la moustache frétillante. Evan le prend dans ses bras et s'esclave. « C'est Miss Toucha qui va être content. Fini de jouer les poubelles ! » Maman ouvre des yeux ronds. « Mais qu'est-ce que tu racontes ? » Evan rougit et bafouille. « Ben oui, tu sais, Miss Toucha et moi, on partage tout ! » Maman fronce les sourcils. « Je comprends mieux pourquoi il est si gros, puisque c'est comme ça. Au régime, monsieur la poubelle ! » Mais Miss Toucha fait comme s'il n'avait rien entendu. Il se pelotonne sur les genoux de sa maîtresse, l'œil mi-clos et commence à ronronner. Evan lui murmure « Ne t'inquiète pas, tu sais bien qu'on a toujours tout partagé. » Les mots difficiles. « Diététicienne, sorte de docteur qui aide à mieux manger. Maman aurait voulu être diététicienne. » « S'extasier, admirer. Maman s'extasie devant le poulet fermier. » « Chipoter. Manger par tout petits morceaux. Evan chipote dans son assiette. » « Varier. Changer souvent. S'il faut varier les menus, pourquoi pas ? » C'était « Berk ! Encore des légumes ! »